Alors que se passe-t-il lorsque nous avons la connaissance d'une population donnée qui est caractérisée par au moins sa moyenne mu, cette fois-ci mu n'est pas inconnue, et qui nous sert en quelque sorte de référence dans la problématique, et que nous disposons d'un échantillon observé pour lequel nous avons calculé la moyenne x-bar 0 pour un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire n valeurs. Nous avons pu calculer S, et tout va être de confronter ces deux situations, l'observation ou l'expérience à une population supposée connue ou attendue. Dans ce cas, vous savez que nous allons faire ce que nous appelons un test d'hypothèse, et ce test est assez particulier puisqu'il va s'appeler un test de conformité. Dans ce test de conformité, nous poserons que la moyenne de la grandeur x qui est mesurée dans cette étude, c'est n, et que cette moyenne va être posée comme étant égale à mu, celle dans la population de référence. Et nous allons voir si l'observation peut être conforme à cette attente. Dans ce cadre-là, nous limitons un risque alpha à ne pas dépasser pour accepter l'hypothèse 2. Ce risque alpha est très souvent égal à 5%. C'est ce qu'on appelle le risque standard. Dans ce contexte, la connaissance de σ va être déterminante. Soit nous connaissons σ, soit nous ne la connaissons pas, et donc σ va être estimée à partir de σ0, le fameux meilleur estimé de l'écart-type obtenu à partir des données de l'échantillon. Et bien, il faut savoir que dans ce test d'hypothèse, plusieurs conditions vont être à considérer. Soit x est normal. Alors, à ce moment-là, si x est normal, x bar grandeur d'échantillonnage suit également une loi normale, mais de moyenne égale à celle de x et d'écart-type égale à σ sur racine de n, le fameux écart-type plus resserré que celui de la grandeur x. Alors, vous allez me dire si x, la variable d'étude, est une loi inconnue ou quelconque. En tout cas, nous ne savons pas si elle est normale. Alors, nous pouvons nous en sortir dans le cas où n est supérieur à 30. Nous pourrions évoquer d'autres cas. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais limitons-nous déjà à ces deux cas. Dans ce cas, nous appliquons le théorème de la limite centrale, ou TLC, et nous allons voir que nous allons être conduits à l'utilisation des mêmes coefficients. Donc, ce test d'hypothèse nous fait confronter ces deux situations et nous fait vous demander si cette valeur de x bar 0 est conforme à celle attendue de mu, c'est-à-dire que les différences dans le cadre de cette hypothèse nulle que l'on constate sont dues tout simplement aux fluctuations d'échantillonnage. Une autre façon de dire, c'est qu'elles ne sont pas significatives. Alors, et nous allons voir quels sont les écarts qu'il est raisonnable de considérer dans un test d'hypothèse entre x bar et mu. Eh bien, nous savons que x bar, dans la situation que j'ai posée, sous l'hypothèse nulle, va suivre des fluctuations d'échantillonnage, c'est-à-dire que les valeurs de x bar dans les différents échantillons possibles vont être de nature normale, c'est-à-dire que x bar va suivre une loi normale. Cette fois, normale, je la rappelle, est de moyenne mu et d'écart type sigma sur racine de n. Alors, lorsque sigma est connu, eh bien, nous avons la possibilité d'exploiter cette connaissance dans le critère de test. Nous allons donc définir ce que l'on appelle un domaine d'acceptation de l'hypothèse nulle, qui nous dira que pour toutes les valeurs x bar observées dans un échantillon de taille n, nous préférons accepter l'hypothèse nulle, ou nous pourrons dire que l'hypothèse nulle est acceptable si ces valeurs tombent dans cet intervalle. Nous remarquerons d'ailleurs qu'il s'agit du même intervalle que l'intervalle de Paris dans ces mêmes conditions. Alors que, dans le cas contraire, eh bien, nous rejetons l'hypothèse nulle. Nous préférons dire que nous rejetons l'hypothèse nulle parce que nous ne voulons pas prendre le risque de dire que des valeurs observées dans cet espace pourraient rendre compte d'une occurrence de cet échantillon dans la population. Donc, nous allons rejeter H0 dans ce test bilatéral à ces deux extrémités. Nous regardons ici les probabilités associées au COG, donc le risque α sur 2 ici, le risque α sur 2, donc nous avons bien un risque total α. Je vous l'ai dit, en règle générale, α étant égal à 5%, nous considérons 2,5% à gauche comme à droite. Donc, bilatéral, les fluctuations de X bar sont centrées sur mu, donc il ne nous restera plus qu'à déterminer quelles sont les deux bornes, X bar 1 et X bar 2. Bien, considérez cette situation est la même que, regardez, les fluctuations de epsilon 0, la variable centrée réduite qui va être égale à X bar moins mu sur sigma sur racine de n. et nous savons que epsilon 0 va suivre une loi normale de paramètre 0,1, c'est-à-dire elle va être une loi normale centrée réduite. Donc, ceci est possible grâce à la propriété de conservation des aires des intégrales, c'est-à-dire que les aires qui sont hachérées ici vont être les mêmes que si je considère cette fois-ci des bornes et des lois légèrement différentes, puisqu'il va s'agir maintenant des fluctuations de epsilon 0, la variable centrée réduite, qui est centrée sur la valeur de 0 et nous allons donc considérer les deux bornes. Eh bien, donc, si nous transposons ces bornes aux limites attendues pour X bar 0, eh bien, nous avons cette fois-ci la moyenne mu au centre et les bornes qui sont donc mu moins par ou plus et sur réelle fa sur 2 sigma sur racine de n et mu moins epsilon alpha sur 2 sigma sur racine de n. Nous connaissons mu, nous connaissons sigma, nous connaissons n et nous connaissons epsilon pour toute valeur de alpha considérée. Je rappelle que pour alpha sur 2 vaut 2,5 epsilon alpha sur 2 vaut 1,96. Donc, nous allons voir si la valeur de X bar 0 mesurée va tomber ici dans le domaine d'acceptation, là, dans le domaine de rejet à droite ou ici dans le domaine de rejet à gauche. En fonction de cela, nous accepterons dans le premier cas, c'est-à-dire si X bar 0 est dans cet intervalle l'hypothèse nulle. Dans les deux autres cas, nous rejetons l'hypothèse nulle parce que nous trouverons qu'il sera beaucoup plus raisonnable de dire que X bar 0 pourra être une telle valeur de X bar 0 pourra être le résultat d'un échantillon tiré d'une autre population. Pour résumer donc la décision, nous allons accepter l'hypothèse nulle si l'écart réduit X bar 0 moins mu sur sigma sur sigma de n est conclu entre moins 1,96 et 1,96 quand le risque alpha 0,5%. Je vous conseille de bien consulter vos notes de cours, d'étudier la présentation qui est faite sur le site web de cette notion de thèse d'hypothèse et de réaliser quelques exercices afin que vous vous imprégniez de cette notion de thèse d'hypothèse. Et vous voyez, cela fait partie d'un élément important du jugement sur échantillon. Alors, je développerai dans une autre vidéo le cas des tests d'homogénéité qui confrontent deux valeurs observés de deux échantillons différents afin d'amener à la notion d'hypothèse nulle qu'on essaye de casser. C'est pratiquement le cas quand vous avez la comparaison de la moyenne d'une grandeur obtenue avec un placebo et une autre grandeur obtenue avec un médicament supposé efficace. Nous essayons de faire en sorte dans ce cas-là que la différence entre les deux valeurs soit significative, donc que le médicament soit efficace. Vous voyez, il s'agit là d'une démarche bien particulière.